... Bienvenue, Mesdames, Mesdames, Messieurs, aux vidéos renduables de la semaine du samedi 4 juillet 2020, le numéro 27. Directement de Bon Saint-Hilaire chez Richard Glenn, notre invité cette semaine, M. Michel Labrèche, notaire à la retraite, auteur et conférencier qui est de retour. Avec les événements que nous connaissons présentement, tout tourne autour de l'ego de chaque individu. Jouer avec l'ego, on entendra aussi du Bermard de Montréal, bien évidemment. Ne manquez pas de lire le complément surprenant, ainsi que la version MP3 audio par Jean-François Poulin dans le forum Orandia, à la régie Geneviève, aussi connue sous le nom de Spirale. Bonne émission! Vous avez sans doute reconnu mon invité cette semaine, M. Michel Labrèche, que nous avons connu il y a déjà à peu près trois semaines seulement, parce que la demande, le public t'a beaucoup aimé, et alors il fallait qu'il survienne. Alors j'ai pensé que le moment était venu de ramener Michel Labrèche. Pourquoi? Parce que lui, il a des connexions avec ce qu'on appelle, avec Bernard de Montréal, appelait le supramental. Ça, ça veut dire qu'on lui pose une question, deux secondes, il vient d'avoir la réponse, il nous l'a dit. C'était comme ça que Bernard fonctionnait. Et le plus étrange de tout ça, je gardais bien la prise de vue de loin, Michel Labrèche, bonjour! Bonjour, Charles! Et notre ami Michel, il est assis dans le même fauteuil que Bernard de Montréal lors des conférences du cégep de Maisonneuve. T'as rendu compte, tu dois avoir la même énergie qui va passer, c'est sûr. Il y a une connexion. Oui, c'est ça. Il y en a des gens qui disent que dans la magie, ça prend un objet qui est appartenu à la personne. Il y a une continuation. Oui, c'est ça. Alors, je t'avertis, c'est important ce qui va se dire ce soir, parce qu'on considère que ce qui est le problème majeur de notre humanité terrestre, en dehors des problèmes matériels, tu sais, on voit bien qu'un virus est un virus, mais on peut peut-être l'attaquer d'une autre manière que par des vaccins ou des produits chimiques ou tout ça, il y a une question de prise de conscience, de pouvoir dans la santé, dans l'être, qui est capable de foncer l'adversité. Et qu'est-ce qui bloque, en général, c'est toujours le même problème qui est dans le fond de l'être humain, l'égo. T'as dit quelque chose, l'égo? Totalement. Bon. Et comment entrer en contact avec, au-delà de, ou est-ce que c'est avec son égo qu'il faut faire affaire? Est-ce qu'il faut corriger notre égo? Parce que l'égo, on a l'impression que c'est synonyme un peu d'égoïsme, égocentrique. Égo, ça veut dire je, moi, puis on se fout du reste, puis c'est ça l'égo. Puis on a toujours raison, puis on empêche les autres d'avoir une opinion à dire, puis tout ça. Je ne sais pas comment tu vois ça. L'égo, comment tu définirais ça? Bien, tout ce mot-là, ça vient de la même famille. Bien oui. Puis en passant, pour faire un petit peu d'ironie et d'humour, étant donné que j'ai déjà travaillé dans le domaine légal. Moi, j'avais beaucoup de problèmes légo dans ma vie. Puis là, j'ai Aux-X, naturellement. Bien oui, c'est ça. Parce que je travaillais là-dedans en droit. Je ne me souviens pas que quand tu étais petit, tu jouais avec des légos. Oui, aussi, également. Donc, légo, c'est quoi? Bien, légo, dans ma conscience, c'est simplement le développement d'une personnalité humaine à travers l'expérience, à travers la codification de cette expérience-là dans l'âme, au travers des différentes réincarnations. Donc, nous autres, on apprend par expérience. En anglais, ils disent « trial and error », c'est-à-dire qu'on essaie des choses, il y a des erreurs qui sont faites, il y a une correction du tir, puis finalement, il y a une espèce d'évolution qui se fait. Mais dans le cours du développement d'une personnalité, les gens vont simplement avoir des expériences qui sont bonnes, d'autres qui sont négatives, puis des expériences qui sont bonnes et qui sont plaisantes vont être répertoriées à l'intérieur de leur être comme étant bénéficientes à certains niveaux, tandis que d'autres vont être négatives et donc vont être douloureuses et vont avoir entraîné de la souffrance. Donc, l'égo, c'est quoi? C'est la résultante de l'accumulation de toutes les expériences, bonnes et mauvaises, à l'intérieur de quelqu'un pour le développement d'une espèce de personnalité. Et là, donc, les comportements, les attitudes qu'on a, ils sont liés à la perception qu'on a des faits et liés à la perception, donc, c'est fait par notre propre vision intérieure qui peut être biaisé parce que justement, à cause qu'on a un égo, bien, on peut d'avance être dans un mode de préjugé quand une situation va arriver. Donc, une situation arrive, on fait référence à quoi? À notre propre expérience personnelle et comme notre expérience personnelle peut nous avoir amené, dans un cas ou un autre, à une expérience qui est douloureuse, il va arriver une situation et on va avoir tendance à préjuger, c'est-à-dire juger d'avance un fait et ça, c'est à cause qu'on a l'égo. Alors, l'égo, Bernard, il disait, Bernard de Montréal, que l'égo, donc, pouvait, en anglais, uplifting, c'est-à-dire nous aider à nous élever au-dessus de la matière, donc l'âme, quand il va accumuler des préceptes d'intelligence, va faire en sorte que l'être humain va pouvoir contrôler la matière à un certain niveau et s'élever, mais d'un autre côté, la mémoire peut être un élément maudit parce qu'elle va nous lier. Alors, le fait, exemple, que vous avez un bateau et que le bateau est attaché au quai, c'est bon quand il y a de la vague parce que le bateau, s'il veut s'en aller, il y aurait tenu au quai, mais d'un autre côté, quand le bateau veut y aller et qu'il reste attaché au quai, l'ancrage fait en sorte qu'il n'est pas capable de prendre de l'âge. Donc, dans un côté, c'est positif, d'un autre côté, ça peut être négatif. Est-ce que l'égo, donc, le retard, le retient? L'égo va simplement être lié à la perception tant qu'il n'est pas centrique. Ça va être lié à la perception, mais subjective de quelqu'un face à une situation ou à un autre. OK. Bien là, je vais te donner des exemples concrets, puis tu vas me répondre à ça. Vas-y. Actuellement, la loi arrive que le 15 juillet 2020, les gens qui entrent dans des lieux où il y a beaucoup de monde en proximité, genre le métro, un autobus, etc. La loi va les obliger à partir de l'âge de 12 ans à porter le masque. C'est ça. Bon. Alors, il y en a qui, déjà, on le voit avant le 15 juillet, ils ridiculisent ça. J'ai-tu besoin de ça? On n'a jamais besoin de ça. C'est-tu leur égo qui leur fait dire, ben non, moi, je me rebelle, puis je ne porterai jamais ça? Bon, bien, si je ne porte jamais ça, les chauffeurs d'autobus vont être tolérants au début, en disant, attention, si je pourvois ici une main, puis vous n'avez pas de masque, vous ne rentrez plus dans l'autobus. Oui. Et ça va être appuyé par la loi. Ils peuvent faire intervenir la police, ou il peut y avoir d'autres citoyens dans l'autobus qui vont se dire, mon ami, tu n'as pas de masque, bien, sors de l'autobus. Le chauffeur vient de te dire que ça te prend un masque, tu ne l'as pas, va tant d'heure. Mais tout ça... Alors, où est l'égo dans ça? Parce qu'il y en a qui ont dit, celui qui se rebelle, qui ne veut pas, c'est son égo. Ils peinent un peu sur son égo, puis qu'ils comprennent que c'est social, il n'est pas tout seul. Alors, dans la façon qu'on veut comprendre l'information qui est véhiculée, l'égo va être le véhicule, justement, de la personne qui va s'exprimer. Alors, si un égo est en contact avec son esprit, l'information de base peut venir de l'esprit et être véhiculée à travers l'égo. Donc, il y a des gens qui vont dire, ça, c'est une entrave à la liberté, de forcer des gens autant à être vaccinés que de forcer des gens à mettre un masque, etc. Et ce qu'on appelle la distanciation sociale, ça n'existe pas, ça. C'est quelque chose qui a été inventé pour le cas de la COVID-19. Parce que la distanciation sociale, vous avez assez de trouver ça dans le dictionnaire, ça n'existe pas. Ce que je peux vous dire, c'est que les gens... Oui, toi, t'es un homme de loi, un notaire, il savait très bien les termes. Il n'y avait jamais eu le titre. Je suis, mais je n'ai plus le titre. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens, globalement parlant, en tant que peuple, en tant qu'humanité, vont réussir à s'immuniser quand ils vont rester ensemble. Si on est confiné, on est empêché de s'auto-immuniser ensemble en tant que race. Donc, si après ça, le virus mute et qu'il est beaucoup plus lethal, c'est-à-dire dommageable que prévu, à ce moment-là, on n'aura pas été capable de s'auto-immuniser. Donc, c'est très grave. Alors, il faut aller à la base de ça, à la source. Il ne faut pas regarder le symptôme, il faut regarder la cause. Et la cause, si elle n'est pas là et elle est mal interprétée, liée à la perception, la perception qui est biaisée, à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui disent, premièrement, le masque, ça ne sert absolument à rien. Se laver les mains, ça ne sert à rien. Puis, il y a deux mètres de distance, ça ne sert à rien parce qu'un virus, c'est mort. Puis, parce qu'un virus, quand il vit à l'extérieur du corps, il ne peut pas survivre. Donc, ça veut dire que ce n'est pas de cette façon-là qu'on va l'attraper. Donc, les mesures coercitives qui sont mises en place ne seraient pas les bonnes mesures qui devraient être mises en place parce qu'on a une mauvaise compréhension du phénomène. OK? D'après toi, ce serait quoi les meilleures affaires? Est-ce que tu es d'accord avec ça, que ça avait les mains? Parce qu'on a eu, nous, un contact avec un scientifique, un vrai médecin. En Islande, il a produit très, très tôt un rapport précis parce que c'est un virologue extrêmement compétent. Il dit que la meilleure façon de se débarrasser du virus de COVID-19, c'est du savon à vaisselle. Il dit parce qu'il y a deux couches lipidiques de gras qui protègent l'entourage du fameux virus. On parle bien du COVID-19. Il dit dès qu'il y a une goutte, une mini, une practicule de savon, il éclate. Et ça a été vérifié et ça a été confirmé. Bien oui, c'est pour ça qu'ils disent, lavez-vous les mains, pas avec de l'alcool, parce que c'est ça. Alors, si on regarde ça d'un point de vue occulte de l'esprit, premièrement, si on a une norme hygiénique qui est de haut niveau, c'est toujours mieux que d'avoir pas de norme d'hygiène. OK? Bon. Alors, c'est sûr que si on se lave les mains, ça peut pas être dommageable. Si c'est imposé, puis qu'à ce moment-là, si quelqu'un se lave pas les mains, il va être stoulé par l'autre personne à côté. Là, c'est une autre histoire, comprends-tu? Parce que le problème qui arrive, là, c'est que, bon, là, on va peut-être en venir à des faits que, là, le COVID-19 est là, il y a eu un confinement, un déconfinement, ils vont mettre peut-être un règlement en place pour dire que, forcer les gens à mettre des masques. Puis en passant, quand on met un masque, là, on respire, nous autres, de l'oxygène, puis on émet, donc, du monoxyde de carbone. Donc, moi, j'en ai mis un récemment, là, puis je respirais mes propres vapeurs de monoxyde de carbone et ça m'intoxiquait et j'ai pas été capable de le mettre, même si j'en avais voulu, parce que j'étais totalement inconfortable avec ça. Donc, les gens vont s'auto-empoisonner dans un sens. Attention à ce que tu dis, là, parce que là, on marche sur des jeux, là. Les gens comprennent qu'il y a rien de noir et blanc pris. On est dans la zone grise, là. Il y a plein de zones grises. Parce qu'un masque que tu portes normalement, pour qu'il soit efficace, il faut que quand tu souffles à travers ton masque, tu mettes un envers de main, là. Si tu sens pas le vent sur ta main, il est bon. Mais il faut que tu sois capable de respirer. C'est sûr. Alors, c'est ça. Il y a des risques que ça soit pas assez serré ou trop lousse. À ce moment-là, les dangers arrivent des deux côtés. Les graves immunologues vont dire que dans le corps humain, il existe des milliards, des milliards de bactéries. Et de virus. Et de virus. Et qu'on a réussi, donc, à survivre au cours de tous ces millénaires-là. Puis on est rendu à 7 milliards de personnes sur la Terre. Oui, mais il y a eu toujours des victimes à l'arrivée d'un nouveau virus. Oui, c'est ça. Il y en a qui vont mourir, mais il y en a qui vont survivre, puis qui vont même être immunisés naturellement, comme on pourrait dire. Alors, un, il faut pas avoir peur. Parce que la peur va faire qu'il va y avoir un état mental qui va faire que ça va instaurer un milieu. Attends un peu tes jeunes, là. Mais au-dessus de 80 ans, là, les vieux, là, ils ont peur du virus. Parce qu'ils savent que c'est eux autres les premiers qui vont être létal, là, comme tu disais tantôt, là, c'est la mort. Alors, tu sais, il y a personne qui a le goût de mourir demain matin, juste parce qu'il y a quelqu'un qui a serré la main pour lui dire « Papa, je t'aime », puis il l'embrasse sur les joues, puis là, ben, il vient de le transmettre. Parce que les virus se multiplient dans celui qui est porteur. Il se multiplie très, très rapidement. Mais il faut... Tu tousses, tu viens d'en envoyer des millions. Oui, mais il faut savoir se protéger d'un côté, mais là, on rentre dans une autre question plus philosophique. Là, tu es dans le médical, alors que moi, je voulais qu'on soit dans le domaine métaphysique, là, tu sais, là, l'égo, puis tout ça, ben, la réaction que t'as, la réaction que j'ai, la réaction que le monde a, c'est l'égo. Oui. T'es d'accord? C'est l'égo qui nous fait réagir avec agressivité ou avec sagesse. L'égo, c'est à cause de la peur, à cause du doute, à cause de la culpabilité. L'égo, lui, il est plein d'incertitudes. Il n'est pas réel. Ton égo peut-tu être sage aussi? Il peut avoir de la sagesse, excepté que de la sagesse, c'est basé sur l'expérience. Ce n'est pas le fruit d'un contact avec une source supramentale. OK? Ce n'est pas pareil. Quand on est avec un contact avec une source supramentale, on est en contact avec une source d'intelligence qui est au-delà de l'astral et qui n'est pas basée sur l'expérience, donc qui est en dehors de la sagesse et qui est au-delà de l'intuition. Donc, il n'est pas scientifique. Il n'est pas basé sur l'expérience. Toute science est basée sur une expérience. Dans les mêmes conditions, on répète, les mêmes expériences, on devrait obtenir les mêmes résultats. Là, c'est probant. Oui. Mais ce qu'on appelle, nous autres, scientifiques, au point de vue de l'expérience, l'expérimental dans la matière, faite par des égaux, c'est une chose. Parce que ce que les gens appellent, par exemple, le supramental, c'est de l'esprit et c'est scientifique. Scientifique, ça veut juste dire, le mot science, c'est, comment je peux dire ça? Branche-toi, là. Oui, j'essaie, là. Oui. Alors, ce que je veux dire, c'est que, bon, le mot conscience, ça veut dire avec science. Oui. OK? Bon. Quand on a la conscience, on travaille avec la science. Mais la science de l'esprit et la science de l'égo, c'est deux sciences totalement différentes. Parce que la science de l'égo, c'est empirique, c'est basé sur l'expérimentation dans la matière et l'observation de résultats pour la conclusion de lois qui sont physiques. On est capable d'être dans l'esprit, on est capable de se brancher à une source d'énergie avec le pouvoir d'interception. Il y a-t-il une science de l'esprit? La science de l'esprit, oui. La science de l'esprit, c'est être capable d'être en contact avec la source, l'énergie universelle, et d'avoir le verbe et de dire les choses correctement, comme ils le sont réellement, mais en dehors de l'expérimentation humaine, basée sur l'égo qui observe et qui fait « tried and error », c'est-à-dire « essai et erreur ». Bon, Michel, exactement la raison pour laquelle je t'avais invité à venir nous reparler à ce moment-ci qui est très névralgique dans notre société. Là, il va se créer comme une religion. Des gens qui vont dire « oui, j'y crois », l'autre vont dire « non, je ne crois pas à ça ». Puis là, ça va être le schisme scientifique, le schisme social. Ça peut amener à des révoltes, des révolutions et tout le reste. Alors, est-ce que toi, comme tu es capable, comme Bernard le faisait, de brancher, de nous arriver avec, comment t'as demandé ça, là, sans gamblant, là, allons droit au but, si t'étais premier ministre du Québec, t'imagines, là, comment est-ce? Heureusement, je ne le suis pas. Ah, heureusement, t'as bien ajouté, heureusement. Mais quelle serait la consigne que tu donnerais à la population? Bon, on va rephraser ça. Si j'étais dans une position d'autorité et d'influence où je pourrais suggérer aux gens et indiquer ma compréhension du phénomène, ce que je pourrais dire pourrait ressembler à ce que je vais dire. Oui. N'oublie pas, lui, le premier ministre, il peut agir sur les lois. Oui, mais il y a un mandat, mais il y a un mandat limité. Ils ont essayé de faire la loi 61 et ça n'a pas passé parce que ça allait trop loin. Parce que quand on a élu des dirigeants pour le peuple, on les a élus pour qu'ils fassent une bonne gestion saine de l'administration publique de nos fonds et de notre société. Mais si ça va au-delà de, parce que là, on invoque des mesures de guerre, la loi martiale, puis il y a un cas de problème hygiénique constant qui est constamment renouvelé. Le problème, c'est que là, on va rester dans un éther où il va y avoir une imposition par des gens qui ont été élus par le PUC, mais pour un certain mandat, mais pas pour un mandat outre. Alors, si les gens profitent de ça pour justifier les actions... Abuser de leur pouvoir. Mais j'ai l'impression qu'ils essaient de faire de leur mieux. Oui, merci Jean, je suis content de t'entendre. Alors, ils essaient de faire de leur mieux, sauf que s'ils sont mal informés et qu'eux-mêmes sont sujets à des peurs et des pressions sociales et du lobbying et toutes sortes de choses, des pharmaceutiques, etc., là, ça va comme changer la donne. Puis on sait tous qu'il y a des sociétés secrètes qui existent, puis qu'il y en a qui essaient de contrôler le monde au complet par un très petit groupe élitiste qui se donne le mandat parce qu'ils sont supposément très intelligents, qu'ils disent, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont tellement pas intelligents, le peuple ordinaire, que nous autres, on va rentrer et on va régir à leur place parce qu'eux autres ne pourraient pas se régir eux-mêmes. Donc, ça va être le chaos. Donc, nous, on a le mandat d'organiser l'ordre dans le chaos qu'eux-autres feraient. Alors, eux autres, ils décident de prendre le contrôle d'un pouvoir en mettant en force des structures, des sociétés, des protocoles qui vont faire en sorte que si un jour, exemple, on est obligé d'être vacciné, puis que dans le vaccin, il y a de la nanotechnologie, puis là, on est contrôlé à distance, ça, ce n'est pas très bon, et ça, c'est un enfreint sur notre liberté intrinsèque. OK? Alors, il y a beaucoup de gens qui disent, bien, il y a un protocole que tu as le droit de refuser de ne pas recevoir le vaccin si tu ne veux pas, parce que dans le vaccin, si le vaccin était bon, puis il n'y avait que des bonnes choses, ça ne serait pas pire. Mais si vous le disiez, c'est quoi qu'il y a d'un vaccin, ça fait peur. Les adjuvants, là, qu'ils rajoutent, là, c'est ça. C'est fou. Puis la nanotechnologie là-dedans, puis ce sont des mini-robots, puis là-dedans, ils peuvent programmer des fréquences, induire des états émotifs à l'intérieur de la personne, mieux la contrôler, savoir les déplacements des personnes, etc. Ça devient un petit peu, là, mind control, par, comme Big Brother, comme Orson Welles. Alors, ce qu'il faut dire... On voit que tu es bien informé. On voit que tu vois très bien le problème. Alors, regarde, quand on dit, la loi dit, pour entrer dans un autobus ou dans le métro, il faut que tu aies le masque. Si tu ne l'as pas, ne t'embarque pas dans l'autobus. On ne t'empêche pas de ta liberté. Il faut que la loi soit passée. Oui, oui. Il faut qu'elle soit adoptée à l'Assemblée nationale, exemple, ou aux communes. Ah, bien là, je ne sais pas. Ils sont en vacances, là, puis ils ont décidé de passer cette loi-là à partir du 15 juillet, c'est la loi. Ils disent, on va l'appliquer graduellement. Au début, des gens n'ont pas, on va leur dire... Il y a même des chauffeurs qui vont avoir des masques Vous n'avez pas en voici un, mettez-le, monsieur. Mais le pire là-dedans, c'est quoi? C'est la manipulation tacite qui peut exister parce que le port du basque, est-il nécessaire? Est-il un bien fait? Est-ce que c'est vraiment ça qui va stopper la fameuse pandémie de... Est-ce qu'il peut faire plus de bien que de mal, finalement, aussi? Parce que imaginez, là, que là, il y a le COVID-19, puis que là, on va vivre un été plus ou moins qu'à 1, qu'à 1, OK? Il y a des gens qui restent beaucoup au Québec parce qu'on ne peut même pas aller tellement à l'extérieur, les avions, etc., le confinement. Puis là, on arrive, puis... Bon, il va arriver l'automne, il va arriver le mois de novembre. Puis là, qu'est-ce qu'il arrive? Qu'est-ce qu'ils font, les virus, d'habitude? Ils mutent. Bon, s'il y a une mutation, puis là, le virus de base fait juste une petite mutation suite à la chaleur, aux radiations, aux produits chimiques, à la pression atmosphérique, n'importe quoi, ou l'activité humaine de prendre un virus puis de mettre un autre strand, c'est-à-dire un autre maillon, et de changer quelque chose. Là, toutes les immunités qui ont été faites contre l'ancien virus, ne seront plus capables de reconnaître le nouveau virus qui va avoir muté. Donc là, il va y avoir peut-être un deuxième confinement, une deuxième vague de vaccination. Les vaccins sont déjà préparés d'avance. Les gens vont dire, je le veux en masse. Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir peur, puis ils vont avoir peur de mourir. Avant, on disait, les gens, oui, ils ont peur de mourir. Maintenant, avec les nouvelles réglementations, ils ont peur de vivre. Donc, c'est un régime de peur instauré pour diviser, pour mieux régner. Alors, si les gens sont divisés, puis les gens restent tous chez eux, puis les gens ne parlent plus entre eux autres, on n'a plus le droit de prendre les grands-pères et les grands-mères, puis les embrasser, puis les prendre dans nos bras, ils disent que cinq câlins par jour, ça va te rendre très, très bien dans ta personne. Puis si tu n'as pas ça, bien, il va te manquer la chaleur humaine, etc. Psychologiquement, état dépressif, anxiété, névrose, mais tout ce que vous voulez, ça ne sera pas tellement bon pour le genre humain. Surtout si la personne qui n'est pas cajolée comme elle l'était, elle ne comprend pas pourquoi, à ce moment-là, c'est un désordre dans sa tête. Écoute, Michel, il va y avoir une pause commerciale par YouTube. Je suis sûr, parce que YouTube nous écoute, puis ils mettent les pauses au bon moment. C'est parfait. Alors, je leur donne l'occasion de préparer une pause dans quelques secondes. Mais je t'ai coupé tantôt, au moment où tu allais dire, OK, je vais vous dire ce que je vous dirais, je dirais solennellement, si j'étais le premier ministre du Québec, puis là, je t'ai lancé sur d'autres affaires, puis finalement, on t'a perdu. Prends la pause commerciale des quelques secondes pour justement te mettre dans l'état d'esprit du message qu'il faudrait qu'on entende d'après toi, là. Une fois connecté. Imagine, je poserais la question à Bernard de Montréal, qui vivrait actuellement ce phénomène-là. Qu'est-ce qu'il nous dirait face aux consignes, aux lois, aux obligations, à la conscience sociale et personnelle? Alors, on te retrouve dans quelques secondes après cette pause commerciale. Regarde la caméra qui est là. Non, elle est ici. Ah, elle est là. Pour que le monde t'entende. C'est toi le premier ministre. Tu mets la barre haute. Là, je y vais, là? Oui. Regarde-la. Le monde te regarde. Bon, moi, ce que je peux dire, si je me fie sur la conscience que Bernard a insufflée dans ma personne, qui a réveillé, en fait, le magicien en moi, je pourrais dire que la chose la plus importante de quelqu'un, c'est d'être indépendant et d'être autonome. OK? Si on est indépendant et autonome, on va l'être premièrement dans notre tête, au niveau des pensées, au niveau de la responsabilité sociale, au niveau de l'actualisation de l'expression de qui on est. Alors, si on vit dans une société qui est limitative, qui est oppressive, puis pour, au nom de bonnes raisons, pour l'ordre d'hygiène, pour essayer de contenir un mal potentiel qui pourrait nous affecter, c'est bien évident que les gens, de plus en plus, vont vouloir être autonomes, avoir leur petite maison, leur petit coin, leur petit nid, puis, moi je dirais, parce que la situation risque de s'empirer. Si la situation s'empire, puis qu'il y a un autre COVID-20, puis après ça, il y a un autre confinement, puis il y a des vagues de vaccination de masse, et qu'il y a des gens qui vont divulguer ceux qui ne le sont pas, puis qu'il y a des gens qui vont faire du trouble parce qu'ils vont aller dans une place ou une grande surface avec bien des gens, puis comme ils n'auront pas de masse, ils vont être exclus, puis là, les autres, ils vont faire du gravuge. Voyez-vous, là? Tu sais, des fois, les Canadiens gagnent la Coupe Stanley sur Sainte-Catherine, puis il y a du casse-vitrine pendant 24 heures parce que les gens s'échauffent. Imaginez si c'est des choses qui sont plus intenses, plus pesantes dans leur morale, les esprits vont s'échauffer, là. Donc, les gens, s'ils peuvent s'indépendantiser, s'ils peuvent avoir un beau petit jardin, tu sais, puis être dans une place où on va être plus à l'abri, donc, des grandes foules, bien, à ce moment-là, on va plus être capable de vivre notre propre personnalité, puis il y a des gens qui vont peut-être se faire ensemble des micro-organisations sociétales de petits groupes de 5, 10, 15 personnes, puis il y a des gens qui vont faire des mini-communes, puis il y a des gens qui vont faire comme des éco-villages, puis ils vont acheter un terrain, puis ils vont dire, regarde, on est 6 maisons, puis dans le milieu, il y a un petit centre, puis on a un jardin commun, puis toutes ces choses-là. Parce qu'il faut que tu penses, un, à toi. La personne la plus importante pour toi, c'est toi. Si tu t'aimes toi-même, puis tu te respectes, après ça, tu vas pouvoir respecter les autres et aimer les autres. Donc, si on vient dans un système qui va être totalitaire, puis qui va être limitatif, où nos droits vont être brimés, la raison, c'est pas important. Parce que des fois, au nom d'une cause ou d'une autre cause, on implimente un système. Une fois que le système est implémenté, que ce soit des mesures de guerre, la loi martiale ou n'importe quoi, ou à cause des conditions d'hygiène ou à cause d'une pandémie, si ça réussit à s'imbriquer donc dans la matière, bien, il va falloir que les gens apprennent à dire qu'il va y avoir le monde ordinaire, qu'ils vont être un peu dans l'inconscience et qu'ils vont suivre les lois à la lettre aveuglément, qu'ils vont divulguer les voisins, si, par exemple, ils se retrouvent ensemble ça va être des gens qui vont être un contre l'autre. Donc, si on monte un contre l'autre, divisé pour régner, comme je disais, avec César, qu'est-ce qui va arriver? Les gens ne seront plus ensemble comme un peuple unitaire. Ils vont, tout le monde, être individualisé, mais dans leur égo. Mais si on peut être individualisé dans notre esprit, parce qu'on a un égo fort, un égo transparent puis un égo qui est lié, mettons, à une source universelle, on va savoir créer des alliances réelles avec d'autres personnes qui ont le même état de pensée que nous autres puis il va y avoir des petits groupes, un peu comme les premiers chrétiens dans le temps des Romains. C'est la même affaire. Parce qu'il y a une oppression, il y a une règle, il y a une dictature puis à un moment donné, bon, je ne dis pas qu'au Québec, on est dans une dictature, mais je fais juste dire que là, on est au début de l'instauration de quelque chose qui risque de se manifester et de s'amplifier au cours des années. Donc, si dans 2, 3, 4, 5 ans, ça ne se corrige pas puis ça devient de plus en plus drastique comme mesure... Là, tu fais une analyse. Oui. Moi, j'attendais d'un premier ministre un exposé magistral qui remet les gens dans leur bottine, dans leur responsabilité, dans leur égoût, dans leur être, sans faire d'analyse en disant aux gens « Maintenant, on est rendu à cette étape-là. » Le bateau qui coule lentement sur le côté, vous avez 2 portes de sortie. soit que vous embarquez dans un charrupe de sauvetage, soit que vous ayez une nature assez solide pour, avec une veste de sécurité, vous allez savoir comment survivre en surface de l'eau. Faites-vous un îlot de groupes qui se tiennent ensemble pendant que vous restez vivants ensemble, etc., etc. Il y a quelque chose d'important à passer comme message parce que si on veut vivre comme en Chine, ils ont combattu à Pékin. Il y a eu une résurgence. Ils ont fermé la ville et ils ont imposé des règles extrêmement strictes au point que celui qui ne respecte pas est exclu de la société. Ça veut dire envoyé en prison. Et là, il est peut-être dans des conditions pires parce qu'il va être en proximité de gens qui l'ont. On s'en fout. Tu n'as pas voulu être responsable par toi-même. Alors, c'est ça. Il faut amener les gens à devenir autoresponsables. Attends, on annule. Avant d'aller là, il faut évaluer en anglais assess. Vraiment, c'est quoi le problème? Parce que là, on a des mesures correctives qui ne sont peut-être pas adaptées à la situation réelle. Avant d'aller là, il y a plein de gens qui sont des experts en immunologie, etc. qui disent que ce qui a été proposé, ça ne règle pas le problème. Donc, si on fait un enforcement de quelque chose qui ne règle pas le problème, on se sert d'une situation qui crée artificiellement par prétexte... Alors, je t'ai demandé de dire ce qui était essentiel de dire. Fais pas une analyse. Donc, c'est pas une analyse. La première affaire qu'il faut faire, il faut évaluer, il faut évaluer c'est quoi l'affaire. On va-tu évaluer pendant 4 ans? OK. Non, mais il faut avoir des vrais experts parce que tout le monde a leurs idées, tout le monde a leur opinion là-dessus. À qui, les vrais experts? Bien, peut-être que... L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé? Non. Pourtant, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Oui, c'est ça, mais ils ont un agenda, eux autres. Bon. Puis, pourquoi les États-Unis ont dit, on ne vous écoute plus, là? Les rapports très, très scientifiques et très sérieux comme celui qui a été publié dans le magazine Lancet en Angleterre? Oui, mais il y en a qui ont un agenda qui vont se servir de ça. À qui, Sophie? Alors, je vais vous dire, fiez-vous à vous-même, fiez-vous à votre contact, fiez-vous avec votre source. Puis, si moi... Regarde, je vais dire qu'est-ce que moi, je vais faire. Alors, mettons que tu es dans un autobus, là. Oui. Moi, je ne parle pas d'autobus. Tu regardes que tous les gens... Non, mais mettons... Et que les gens portent tous le masque. Il arrive un grand déjeun grandé qui, lui, là, il brasse, puis il brasse, puis il tousse. Puis, hey, moi, je sors de l'autobus. T'as le droit. C'est parfait. C'est ça. Mais, moi, je sors, il y en a cinq, il y en a dix, il sort de l'autobus à cause d'un individu qui, lui, décide qu'il fait ça à son style. Alors que, lui, il ne respecte personne. Il va y avoir des manières de faire respecter le règlement. Il va y avoir des manières que les gens vont... C'est ce que je te demande de nous dire. Comment est-ce qu'on procède? Oui. C'est vrai, se fier à soi-même. Moi, dans ma tête, ça me dit, ce gars-là, il rentre, il est contaminé. Je ne reste pas ici. Ou bien, on lui sort. Puis, la loi dit, c'est lui qui doit sortir parce qu'il ne passe pas de masque. Chaque cas est unique. Puis, deuxièmement, il y a une affaire, c'est que, exemple, l'heure de ta mort est déjà connue. OK? Donc, si tu sais que ce qu'on appelle fate, ça existe, le destin, tu vas moins avoir peur de dire, ah bien là, je vais me faire contaminer puis je vais mourir maintenant. Si c'est prévu que c'est maintenant, c'est prévu que c'est maintenant, c'est prévu que c'est dans 20 ans. Ça va être dans 20 ans. Tu comprends-tu? Donc, si tu sais que, toi, tu es dans ton esprit puis que tu te retrouves dans une situation où il y a une contamination possible puis que tu n'attentes pas de vivre ça, tu as le droit de dire, je débarque d'autobus. OK? Mais ce que je veux dire, c'est que tu vas t'arranger pour ne pas, en anglais, il dit « don't walk the dark alley ». Tu ne t'arranges pas pour t'attirer du trouble. Oui. Bon. Mais si jamais tu es dans une situation où tu es confronté, tu as le droit de dire, moi, je ne veux pas être confronté à ça, donc je vais m'exclure de cette situation-là. Mais tu ne peux pas régler le karma mondial. Attends, là. Tu ne peux pas régler le karma mondial. Michel Labrèche, je suis un gars qui a écrit une encyclopédie, un masterpiece, comme tu aimes les mots anglais, moi, j'appelle ça comme ça, en français, un chef-d'oeuvre, tu sais, donc c'est quelque chose de volumineux, réfléchi, tu as pris des années, du temps et beaucoup d'argent pour que ce soit publié, ça a été même traduit dans d'autres langues. Il faut faire, il faut se dire, écoute, tout ce, cet amoncellement, une montagne d'informations doit servir à quelque chose de pratico-pratique et on est dans un moment critique dans notre société, à notre époque. On est né, là, toi, moi aussi, tu me ramènes dans le plan cachique, bon, bien, si tu as choisi de vivre maintenant ce que tu voulais vivre et ce que tu vis là, la confrontation avec des moments critiques, c'est un choix. Arrivera un autre moment critique dans quelques années. Vous allez vous demander est-ce que je reste en hémisphère nord de la planète ou je m'en vais dans l'hémisphère sud de la planète. On a voulu vivre cette époque-ci, bien, on n'est pas pogné, collé, parce que l'époxy, c'est de la colle. C'est de la colle. Alors, si on a voulu venir vivre dans cette époxy, c'est pas pour rester collé, là. Il faut être capable de s'en décoller de l'époxy. Oui. Mais c'est peut-être un test que la société va proposer à tous les individus et seuls les individus les plus aguerris vont être capables de poindre à l'horizon et de se servir de leur matière grise en restant connecté avec leur centre, avec le centre de l'univers et en devenant des personnes autonomes et très créatives. Puis chaque personne est différente puis ce qu'une personne va faire, ça va être différent de l'autre, mais ce que moi, je vais faire pour moi, c'est m'arranger pour être le plus en marge de la société tout en fonctionnant dans la société. Oui. OK. Et moi, personnellement, je n'ai pas la peur dans moi. Donc, si je n'ai pas la peur, je n'ai pas instauré un médium dans ma psyché qui va faire en sorte que ça pourrait être un milieu propice à ce que le coronavirus vienne m'infecter. Regarde, tu as répondu tantôt, tu l'as passé vite, tu as dit, ben moi, j'embarque jamais dans un autobus. Non, parce que tu as des autos où tu es autonome, tu as un auto, tu es autonome, tu n'as pas un boss. Tu n'as pas besoin du boss. Il y a des gens qui sont obligés de prendre l'autobus, je comprends. Oui. Bon, puis un jour, il n'y aurait plus de gasoline à la disposition marcher libre de vente de la gasoline. Des gens, pour avoir de la gasoline, il faut qu'il y ait une ambulance, qu'il y ait des services publics comme des autobus et des choses comme ça parce que ça va être restreint. Ça va être, comment est-ce qu'on appelle ça durant la guerre, des bons de rationnement. Tout va être rationné. Et à ce moment-là, tu as l'automobile de luxe qui va rester chez vous pour aller en quelque part ou maintenant, tu auras acheté une motocyclette qui ne coûte pas cher le gasoline, tu es capable d'en trouver pas cher et tu peux faire un grand bout avec ça ou tu vas aller dans l'autobus comme tout le monde. Là, tu vas être pris à confronter les règles et là, il va y avoir une intolérance totale si ce n'est pas ce qu'on t'a dit de faire. Ton égo, ton jugement, on t'en fout. C'est ça qui est décidé comme en Chine. En Chine, on va dire qu'ils n'ont pas un choix. Ils ne sont peut-être pas perdants au bout de la ligne. Il y en a qui sont perdants. Ceux qui ont un esprit indépendant, un esprit de liberté, un esprit de vouloir faire à sa tête, à son message intérieur, bien, sors-le de là parce que si tu restes là, tu es fait. C'est pareil comme ceux qui étaient en Russie dans le temps et que ça allait mal. Il y en a qui se disaient « I'm going to deflect ». Puis là, je vais partir de la Russie ou de le mur de Berlin. Il y a des gens qui disent « Moi, je suis confronté à ça » puis il y en a qui disent « C'est pas acceptable ». Mais là, on ne peut pas aller nulle part. Toute la planète est pris avec le coronavirus. Alors là, on va rentrer dans un deuxième débat, le débat de la vraie foi, de Leap of Faith, sachant que s'il y a un éther qui s'installe, créé par l'homme qui a un gros ego, qui veut contrôler son prochain et qui veut contrôler les finances, bien, à ce moment-là, il faut savoir qu'autant qu'il y a des forces négatives qui sont instaurées, autant il y a le contrebalan de forces positives qui va s'instaurer, mais ça, ça va être pour l'individu et non pas pour la masse. Donc, il y a des gens qui vont être rendus là, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Il y a des gens qui vont être connectés avec leurs sources, avec le centre de l'univers et ils vont savoir exactement quoi faire et comment faire pour ne pas subir donc l'influence des forces négatives, en tout cas, les minimiser au maximum. Alors, c'est sûr et certain que quand tu comprends que tout dans la vie, tu as la note de la cathode, c'est des polarités. À toute fois que tu vois ici quelque chose qui s'est très très présent, il faut que tu te dises qu'il y a quelque chose qui est la contrepartie totale, mais peut-être moins visible. Donc là, la situation à l'extérieur, on la voit et c'est flagrant. Donc, automatiquement, il doit y avoir à d'autres niveaux plus subtils, une énergie qui est en train de se matérialiser, qui est en train de contacter certaines personnes qui, eux autres, vont être allumées, instruits et donc vont savoir exactement quoi faire. Puis à un moment donné, c'est pour ça qu'ils vont dire s'il faut que tu aies confiance en ton étoile. Bon, ça, c'est peut-être de la sagesse, mais si tu mets ça dans le supramental, tu vas dire, tu vas savoir que dans ton contact avec la source, que la source qui est à la base de la création de l'univers ne permettrait jamais que l'expérience soit totalement détruite à cause que l'ego des hommes serait influencé donc par les forces négatives. Donc, nécessairement, il doit y avoir une interposition, une intervention par certaines forces. On peut appeler ça les extraterrestres, les Elohim, on peut appeler ça les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins. Il y en a toute une trollée, mais il va y avoir des représentants des forces positives qui devront nécessairement s'interposer si ça devient trop douloureux dans le plan physique parce que c'est comme si les nazis avaient gagné la guerre, on parlait totalement. Ça serait peut-être une autre façon de vivre. On s'adapterait. Il y en a qui s'adapteraient, il y en a qui ne s'adapteraient pas. Il y en a qui seraient dans la résistance, la cinquième colonne, puis finalement, ils se feraient éliminés graduellement. Nombre-là, les juifs et plein d'autres aussi, les homosexuels, les gypsies, ils étaient tous ramassés, on les envoyait dans un camp de concentration puis on les éliminait. Alors, là, on se dit c'est comme ça que les choses vont tourner, les choses vont tourner autrement. C'est sûr qu'il y aura des gens victimes de le coronavirus et c'est sûr qu'il y aura des gens qui vont passer au-delà. Il y en a qui sont déjà immunisés naturellement. C'est ça. dans le phénix, dans le phénix, donc, c'est un principe qui dit que des centres de l'ancienne civilisation vont renaître, donc, épousser, donc, la nouvelle civilisation qui est donc la sixième race-racine qui va avoir précédent sur la cinquième et qui, elle, ne sera pas basée sur la consommation d'un égo qui est outre-mesure mais qui va être plutôt des gens qui vont être capables d'avoir assumé une énergie à l'intérieur d'eux autres et qui vont être capables, donc, de générer un égo translucide qui va être basé sur des lois universelles. Alors, quand les lois sont universelles, c'est des lois qui sont immuables et qui sont là pour tout le monde et l'égo ne peut pas faire de trépanation avec ces lois-là. OK? Les lois sont comme ça et ce sont des principes des élèves de base. Et ceux qui ne comprendront pas, la seule façon de réagir, ça va être de lâcher prise, de se dire, OK, On peut lâcher prise et puis si on réagit, on peut réagir avec véhémence et si on fait ça, bien, qu'est-ce qui va arriver? On va générer des énergies et des émotions négatives à l'intérieur de notre corps et on va avoir des initiations et on va avoir donc des souffrances, des douleurs et ça va mener à une évolution quelconque et si l'évolution, elle est trop souffrante sur la Terre, les gens vont mourir puis ils vont aller dans d'autres systèmes planétaires ou ils vont revenir éventuellement plus tard quand ça va s'être tassé sur la Terre après le changement de cycle parce que là, il ne faut pas oublier une affaire. Bernard de Montréal a toujours parlé qu'il y a un changement de cycle, il y a une fin de cycle. La fin de cycle, ce n'est pas le coronavirus qui arrive puis que là, on est tous contrôlés par des satellites puis il faut être à deux mètres de distance de tout le monde. Ça là, c'est comme le début de l'instauration d'une fin de cycle. Une fin de cycle totale, c'est comme un tsunami vibratoire qui balaye la planète au complet qui va peut-être donner suite justement à l'inversion des pôles puis toutes sortes de choses de même que c'est beaucoup plus grave que ce qu'on vit là. Ce qu'on vit là, c'est comme le début. C'est comme quand tu as une pièce de théâtre, tu entends trois coups boum 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 puis après ça, ça commence, mais là, les trois coups, on les a eus. Il y en a qui vont dire voici les quatre cavaliers de l'apocalypse, etc. Il y a des signes avant-coureurs qui nous montrent que là, il y a quelque chose de négatif qui est en train de s'instaurer, mais il y en a qui pensent qu'on va s'autocorriger puis on va passer à un cycle millénaire de bonheur. Mais moi, ça, ça va arriver, mais il aura fallu qu'on passe par la tordeuse puis qu'on passe vraiment par l'éradication de l'ego humain, de la tendance de vouloir contrôler l'autre et le dominer et contrôler les ressources et contrôler les personnes, etc., le capital humain. On voit bien que c'est en plein dans le sujet de l'émission que j'avais prévue pour aujourd'hui. Le problème de l'ego, le problème de l'ego, on va être obligé de passer, je veux dire, faire de l'équitation, ça a fait un temps puis à un moment donné, t'embarques dans une auto. On a un peu besoin des chevaux qui nous font rebondir tout le temps. On va être dans une auto qui va rouler à très haute vitesse sur des autoroutes asphaltées puis super. T'arrives au Moyen Âge, tu leur dis, des chevaux, il n'y aura plus ces chemins. Il y en a depuis l'époque des Romains, il y avait des chevaux, les Égyptiens avaient des chevaux. Tu ne me feras pas croire qu'il n'y aura pas de chevaux dans 50 ans ou dans 100 ans. Reviens faire un tour dans 100 ans. Il n'y a plus de chevaux. Il y a des autos, il y a des chevaux vapeurs. Les individus qui s'adaptent vont survivre. C'est Darwin ça. Alors là, Michel, on fait une autre pause commerciale pour dire YouTube, ça va être le temps. Et nos amis à YouTube, placez la pause commerciale, ce n'est pas moi qui décide du tout autre. Alors, au retour, Michel, je te poserai la question. Alors, on s'en va dans quelque chose de nouveau, de très différent. Comment peut-on s'y préparer maintenant? Alors, on arrive avec Michel. Comment se préparer à cette arrivée de la sixième race si on n'en fait pas partie? Parce que c'est étrange. Je parle de Stéphanie Athènes, l'auteur que je reçois dans l'émission de la semaine prochaine, le 28, le numéro vidéo rendu, le numéro 28. Elle a déjà préparé tout ça en les appelant les enfants de Pongée. Les enfants qui ont un psychique très évolué. Elle, elle doit être branchée quelque part. Son premier livre, ça s'appelait « La troisième guerre ». Puis elle ne l'a pas appelée « Troisième guerre mondiale » parce que les gens vont tout le temps penser que c'est des bombes atomiques. Ce n'est pas ça. C'est plus qu'est-ce qu'on vit actuellement avec le coronavirus. Un changement de paradigme, de façon de vivre, de réorganiser la société puis de passer à travers pour arriver à quelque chose d'autre. Puis elle dit « Il y a déjà des enfants jeunes, bébés et plus vieux qui ont déjà maintenant 20 ans, qui ont déjà rangé en 2020. Ils ont 20 ans dans le 21e siècle. C'est déjà des adultes. là, tu sais. » Et avec les dons psychiques, télépathie, précognition, ressentir les choses à distance, savoir si quelqu'un est un être qui est bon ou qui est mauvais. et ça crée une espèce d'harmonie intérieure, de sérénité intérieure. Quand tu sais dans quoi que t'es, quand t'as des points aveugles tout le temps, dans le vieil monde, il y avait des hypocrites qui paraissaient bien puis finalement, c'était pas des bons. Puis on pensait que les banques s'occupaient de notre bien en nous aidant financièrement. À un moment donné, tu t'aperçois qu'ils se sont enrichis puis nous autres, on est tombés dans la dette puis on n'en sortira plus. Toutes sortes d'histoires la même, fait que ces enfants de Pangée, ils ont une autre psychologie. Est-ce que tu crois que c'est un peu de ça dont on parle quand on dit la sixième race? Effectivement, oui. On peut avoir toutes sortes de nomenclatures pour nommer, identifier des choses. Mais ce qu'on veut dire dans la sixième race, ils disent que c'est la race violette, qui va être une race mentale, qui est une race qui va faire en sorte que le supramental, c'est un état d'esprit des vibratoires d'être capable d'être dans une condition où tout est vibratoire. Et là, il faut faire attention parce qu'il y a une chose qu'il faut vraiment que je dise, c'est que tout est vibratoire. Et quand on dit tout est vibratoire, donc l'âme, ça vibre, l'égo, ça vibre, le corps physique, il vibre, l'esprit vibre. Donc, il faut faire attention parce que les gens peuvent se justifier d'avoir une condition astrale très forte, très influencée et dire, moi, je suis vibratoire. Tu comprends-tu? Alors, si on dit que l'âme et l'égo vibrent, tu peux être vibratoire au niveau de l'égo, mais ça n'a rien à voir avec la vibration de l'esprit. Donc, ce qu'il faut penser, tu disais, qu'est-ce que les gens peuvent faire pour se prévenir? Tu sais, en anglais, tu vois dans les films de Star Trek, se prémunir. Oui, mais ils disent Brace for impact. Ils disent, attention, ça va faire cédure. C'est ça qu'ils disent. Ça, c'est la... Brace for impact, ça veut dire ça en français. Alors, si on dit attention, ça va faire cédure, ça peut faire cédure au niveau physique, exemple, une pandémie, au niveau psychique, dépression, anxiété, au niveau financier, une crise, comme exemple, le crash de 1929. Il peut y avoir toutes sortes de choses. Et ça peut même être la présence d'autres civilisations qui viennent dans notre réalité et ça, ça va déstabiliser beaucoup de personnes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment pour se prémunir de tout ça? La réponse est facile, c'est lisez mon livre. Ça, c'est... Mais ton livre, c'est un drick, là, on l'a pour des mois. En fait, il y a 22 livres en français, des petits livres, puis 8 tombes. Comme tu en es l'auteur, quand je t'interroge, t'interview, c'est sûr que tu as la réponse. Tu l'as lu, ton livre, c'est toi qui l'as écrit. Donc, tu connais les réponses. Je ne sais pas juste lui, je l'ai écrit, je l'ai concocté. Bien, c'est ça. Ça a juste pris 40 ans. Fait que c'est beaucoup d'intégration, là, tu sais. Je disais à un de mes amis récemment que quand on écoute du Bernard de Montréal aujourd'hui, on écoute, par exemple, une cassette ou un CD, mais qui a été écrit, je ne sais pas, en 90, en 95. Mais moi, en 90, 95, j'étais dans l'audience, j'étais dans la salle. Donc, moi, il y a 30 ans, ça faisait partie de mon passé. Donc, cette information-là qu'on entend aujourd'hui qui devient unique et bénéficiante pour quelqu'un qui écoute ça pour la première fois, moi, ça fait 30 ans que je l'ai écouté et que j'ai aidé à la co-création de cette information-là parce que des fois, Bernard, il parlait et il y avait des gens qui parlaient dans la salle. Puis moi, si vous écoutez les cassettes à Bernard, les conférences, une fois sur deux, tu m'entends parler parce que moi, je parlais tout le temps. Écoute, on l'écoute-tu? On va l'écouter. OK. On écoute un peu Bernard de Montréal. Bien oui, les gens s'en doutaient bien qu'on était pour l'entendre. Puis il y en a qui ont glissé d'un curseur pour aller au moment où Bernard parle. Il va manquer quelque chose d'important de ce que tu as dit déjà depuis le début de l'émission. Là, je vais essayer de vous faire saisir le plus possible, le plus simplement possible les quatre aspects de l'Homme. La relation des mécanismes entre son ego, sa personnalité, l'âme et l'ajusteur de pensée. pour que vous puissiez en arriver un jour à pouvoir saisir précisément et à voir facilement l'action, l'activité de ces quatre attributs de l'Homme. D'abord, vous devez comprendre que l'ego, ce que vous appelez l'ego, le moi, ce que les gens essaient de réaliser comme étant le plus personnel à eux-mêmes. Alors, le nom qu'on donne à cette partie de l'Homme qu'on appelle l'ego, c'est cette partie qui vibre, qui ressent, qui agit et qui réagit, qui aime, qui aime pas, qui pleure, qui pleure pas, qui haït. Alors, cette partie de vous-même doit un jour être dominée par les forces de l'âme. Les forces de l'âme sont très grandes et quand elles commencent à pénétrer l'ego, l'ego s'en aperçoit. C'est comme s'il y avait derrière les activités de l'ego une autre volonté qu'il ne peut pas contrôler. C'est une volonté qui est plus forte que lui. C'est une volonté qui l'amène éventuellement à même se révolter tant qu'elle est forte. Mais cette force qui est la force de l'âme doit en arriver un jour à dominer l'ego. parce que c'est la partie divine de l'homme. C'est la partie de l'homme qui n'est pas sous l'influence des forces lucifériennes. C'est la partie de l'homme qui n'est pas sous l'influence des formes. C'est la partie pure. C'est le cristal dans l'homme. l'ego lui quand il commence à être sensible à ces forces-là souvent il trouve ça dur souvent il souffre souvent il est malheureux parce que il a une résistance automatique à ces forces c'est normal. Mais les forces de l'âme quand elle commence à pénétrer pénètre de plus en plus de sorte qu'éventuellement l'ego est de plus en plus illuminé par ces énergies-là mais l'ego lui il doit comprendre ce qui se passe il doit pouvoir évaluer ce qui se passe en lui psychologiquement quand les forces de l'âme commencent à le pénétrer puis à le transformer alors qu'est-ce que c'est qui explique à l'ego ce qui se passe c'est l'ajusteur de pensée mais l'ego lui il ne sait pas que quand il pense c'est l'ajusteur de pensée qui pense derrière lui parce que l'ego est dans l'illusion que quand il pense c'est lui qui pense l'ego est centré sur lui-même alors tout d'un coup les forces de l'âme commencent à le pénétrer là il y a besoin de l'orientation il y a besoin de savoir ce qui se passe il y a un être qui peut lui expliquer ce qui se passe en lui-même et c'est l'ajusteur de pensée alors à ce moment-là c'est très important à l'ego de comprendre que quand il pense qu'il pense n'importe quoi il y a toujours l'ajusteur de pensée derrière lui qui pense mais comme l'ego n'est pas encore au début arrivé à un haut niveau de fusion avec l'ajusteur de pensée ces pensées ne sont pas justes ces pensées ne sont pas précises ces pensées sont désharmonisées parce que ces pensées sont contaminées par toutes sortes de pensées qui existent dans le plan mental de l'homme et qui proviennent d'un peu partout l'ego est habitué depuis des années de pensées avec les pensées de tout le monde et les pensées de tout le monde sont devenues son centre de réflexion au lieu lui d'avoir son propre centre de perception comprenez-vous? C'est quoi la définition d'un ajusteur de pensée? C'est-tu l'ange gardien? C'est-tu son double? L'ajusteur de pensée Bernard de Montréal a été nécessairement obligé de créer des formes parce qu'il s'adressait à une audience dans les années 80 et plus d'une psychologie évolutionnaire totalement nouvelle? Ce terme-là vient de la cosmogonie d'Urancia. Oui. Alors Bernard a repris ce terme-là et pour faire réaliser aux êtres humains que ce n'est pas nous qui pensons et que quand on entend une pensée dans notre tête il y a deux choses. Ou bien c'est de la communication authentique avec soi-même avec le pouvoir d'interception avec le centre de l'univers mais ça même quand ça ça arrive on est en contact direct avec notre double éthérique qui est l'ajusteur de pensée. Et ce qui se passe c'est qu'à cause que le degré de fusion au début quand tu es contacté par les forces de ton âme n'est pas tellement élevé il y a de la lumière il y a de la lumière qui rentre dans toi la lumière rentre dans l'égo les roues sont totalement déstabilisés puis là ça prenait une forme pensée qu'on appelait l'ajusteur de pensée pour faire comprendre que l'égo c'est ton toit intrinsèque total l'âme c'est les forces de la lumière qui essaient de rentrer dans l'égo et déloger l'égo de toutes les impuretés qui vont le nourrir et l'ajusteur de pensée c'est que derrière l'égo il y a une voix qui s'exprime une conscience la voix de la conscience ça vient de nous là et qui est totalement liée intrinsèquement à l'égo et ça on va appeler ça l'ajusteur de pensée mais l'ajusteur de pensée c'est une forme qui doit disparaître un jour il ne faut plus qu'il y ait le mot acheteur de pensée et comme je dis si Bernard était là aujourd'hui il dirait peut-être acheteur de pensée c'était bon des années 80 mais là en 2020 on va changer on va switcher on va aller ailleurs on va créer une autre forme plus subtile on va détruire cette forme-là pour en construire une autre pour qu'un jour il n'y ait plus aucune forme la fusion ce qu'il appelle la fusion il n'y a plus d'intermédiaire c'est au début de ta fusion donc ça veut dire qu'il y a une connexion mais qui n'est pas parfaite comme elle n'est pas parfaite il y a des informations qui traversent donc qui ne traversent pas qui sont mal intégrées plus la fusion elle est avancée plus elle est totalement intriquée ce qui fait en sorte qu'à un moment donné tu poses une question tu as la réponse parce que la réponse est dans la question parce que tu as la manière de voir l'information et quand tu vas faire une dissertation tu vas être capable d'expliquer parfaitement c'est quoi tu veux parler donc à ce moment-là ta fusion elle est avancée puis quand elle est avancée tu ne seras pas obligé d'utiliser des formes archaïques dans un sens mais nécessaires dans un autre sens parce qu'à la fin il ne doit plus y avoir aucune forme il ne doit y avoir que l'énergie il ne doit y avoir que le réceptacle qui est légaux mais qui est translucide et qui est tellement connecté avec les forces de l'âme que ce sont les forces de l'âme qui sont dans l'égo et l'égo c'est comme de l'or qui aurait été décontaminé de l'arsenic pour être de l'or pur à 100% ok comment tu penses que Bernard de Montréal réagirait aujourd'hui s'il était toujours de Montréal à Montréal puis devant les événements qui se déroulent présentement comment il réagirait à ça moi l'histoire du World Trade Center j'avais demandé comment réagir devant un choc social en allant à l'extrême tu apprends qu'il y a une bombe atomique qui est tombée à New York une bombe atomique là on est en état de guerre réelle physique là Macron est allé dire qu'on était dans une troisième guerre mondiale c'est contre le coronavirus puis le pire c'est qu'il y a des gens qui imaginent que ce coronavirus a été fabriqué en laboratoire puis qu'il a échappé de contrôle puis que là finalement tout le monde va en subir les conséquences c'est une bombe atomique qui va détruire beaucoup beaucoup de monde si ça continue comme ça mais il avait répondu écoute écoute en dedans écoute ce qu'ils disent ils vont te dire ce que t'as à faire s'il faut que tu déménages dans l'hémisphère sud tu y vas mais là mais toi aussi attention ne prenez pas tout pour du cash t'es d'accord avec ça je suis d'accord alors comment encore là on se dit on ne peut pas faire confiance aux scientifiques on ne peut pas faire confiance aux autorités politiques tout le monde cherche un petit peu des solutions et tu ne peux pas faire confiance à tes propres pensées quand tes pensées sont piratées c'est des spywares c'est des spams puis ça vient d'entités qui sont dans le haut astral bon ben là qu'est-ce qu'il nous reste qu'est-ce qu'il nous reste la voie de la conscience le contact quand la fusion elle est avancée le contact avec un égo translucide qui est en connexion avec le centre de l'univers qui va l'informer on the spot quand ça va être le temps qu'est-ce que tu as à faire jump ou jump pas tu comprends c'est pour ça que moi je reçois Michel Labrèche aujourd'hui parce que c'est un gars qui est vraiment allumé puis il est branché alors je lui demande comment tu réagis devant les événements il me répond ben moi je n'ai pas besoin d'embarquer dans un autobus je ne serai jamais pris avec le problème que vous avez il faut s'arranger pour que si tu as des problèmes insolubles des problèmes qu'il n'y a pas de solution si tu veux te rendre à un endroit puis que pour y aller ça te prend un autobus ben ça va te prendre le masque sans ça tu confrontes quelque chose ça risque d'avoir des conséquences alors vas-y donc en trottinette si tu n'as pas d'auto oui mais chaque cas est différent ça va être au moment où ça va s'appliquer tu dis qu'il y a des problèmes qui sont insolubles il y en a qui se posent des questions sur l'avortement il y en a qui se posent des questions sur la peine de mort ben moi je peux parler comme 10 heures sur la peine de mort être en faveur puis la peine de mort elle compte je peux parler pour l'avortement je peux parler contre l'avortement tu as le droit de prendre position tu as le droit de donner des vecteurs de réalisation mentale sur des choses mais si exemple moi je n'ai pas d'enfant c'est pas dans ma vie je ne me pose pas la question de l'avortement puis le pape devra encore moins se poser la question parce que premièrement c'est un gars puis deuxièmement il est supposé être chaste comprends-tu alors ce que je veux dire c'est qu'il y a des gens qui vont dire la peine de mort est-ce que c'est pour ça ou pas pour ça le pape là c'est supposé quand il est rendu pape être un être fusionné avec le monde de l'esprit en vertu de quoi là les prières les méditations le temps qu'il a cheminé ça c'est une illusion astrale totale le pape doit être dans un mode de conditionnement total il doit être sous l'impression qu'il est très proche de Dieu mais je veux dire toi t'es pas mal plus proche de Dieu que le pape infaillibilité pourquoi le pape c'est infaillible il va se tromper sur la météo mais quand il s'agit de dogme religieux le pape c'est un humain puis il a été conditionné puis il a ses propres limitations le pape ne peut pas être infaillible on peut dire le pape est infaillible mais c'est pas un dogme qui est réel ouais mais ils en ont fait un dogme est-ce que Bernard de Montréal est infaillible je vais dire il n'y a aucun homme sur terre qui est infaillible même s'il est fusionné même s'il est fusionné parce que tu peux être sujet à une initiation quelconque puis d'ailleurs Bernard c'est après à peu près 10 ans de 69 à 79 pour être capable de mater ces forces-là il était prisonnier de la lumière blanche ok mais il était quand même prisonnier et fusionné et même lui à certains niveaux il a eu des initiations pour vous donner un exemple il a créé quelque chose à Roche-Chevage en Haïti ok dans les années 85 mais il y a quand même des gens qui ont flyé comme 2, 3, 4, 5 millions là-dedans donc il y a eu une initiation puis Bernard il était fusionné donc même qu'on est fusionné on peut avoir des pièges on peut avoir des trappes de l'astral et c'est là qu'il va déterminer notre grandeur d'homme en ne tombant pas dans les pièges ou en désamortissant la fuse la mèche le pire c'est que beaucoup de gens se disent il est mort comment? il est mort d'un cancer il me semble qu'on sait que le cancer il y a des éléments c'est sûr que si tu es dans une centrale nucléaire tu risques d'être irradié tu vas avoir des cancers ça faisait partie de son plan de vie de sa programmation et de plein d'autres choses comme ça donc peut-être qu'il y en a qui vont dire c'est triste qu'il est mort à 64 ans en 2003 puis s'il avait eu une meilleure alimentation patati patata il serait peut-être encore là ici parce qu'il y a des gens qui ont 85 ans aujourd'hui puis sont très bien encore mon père a 90 ans ce que je veux dire c'est que Bernard ça faisait partie de son plan de vie de sa programmation puis il y avait des choses à faire qu'il a fait puis peut-être qu'il a été récupéré par les plans d'énergie parce qu'il fait des choses à un autre niveau actuellement alors il y a du compostage qui se fait cosmique toi tu n'as pas peur Michel Labriche non peur de quoi moi j'ai eu tellement 5 années de difficulté totale de 2015 à 2019 que j'ai été éradiqué de à peu près tout ce que je pouvais avoir peur de que j'ai passé mon initiation solaire dans des choses qui m'ont mis tellement à terre à terre ça m'a pris 5 ans avant d'être capable de me remonter de conditions très pénibles que là je suis remonté là c'est parfait mais c'est très très long c'est 10% de ma vie adulte qui m'a été enlevée c'était très très dur puis là c'est juste depuis l'automne passé qu'il y a eu une remontée puis là dans les derniers 2-3 mois c'est comme et là là tu es en forme pour les événements qui s'en viennent totalement j'ai été créé pour ça oui c'est pour ça j'attends de toi des recommandations des conseils des pistes au moins de réflexion jusqu'à date tu exprimes très bien le contexte la prise en charge de tout ça mais j'attends toujours le message du premier ministre qui va nous dire mesdames messieurs on a à se parler maintenant c'est la première communication de 7 écoutez bien celle que je vais faire qui va durer 20 minutes mais je parle à tout le monde vous comprendrez que plus le temps va passer je vais parler de moins en moins à tout le monde pourtant à la même télévision tout le monde va nous voir sur des écrans parce que plus on va avancer moins il y a de gens qui vont avoir l'aptitude à comprendre ce qui va être dit et à cause de cette distanciation qui va être faite net par manque d'intelligence manque d'intérêt de problèmes extérieurs tellement puissants et importants qu'ils vont avoir à gérer d'autres choses que d'écouter quelqu'un qui parle à la télévision fait qu'ils vont vont s'éloigner vont s'éloigner de ce qui pourrait devenir la bouée de sauvetage qu'on va envoyer à ceux qui vont lever la main pour dire je la veux la bouée de sauvetage on te l'envoie et les autres bien il y aura la bouée de sauvetage oui elle existe parce qu'il y a des balises qui existent c'est quoi une balise c'est quelqu'un qui va dans la mer mettons puis qui va mettre un petit beacon puis que là ça va faire bouc bouc puis il va être retracé par ceux qui vont passer au dessus parce qu'ils vont être visibles des bouées comme on en a dans le fleuve de Saint-Laurent pour que les gros bateaux passent dans le canal exactement donc la première chose qu'on peut dire c'est qu'on ne peut pas enlever le karma de quelqu'un d'autre donc quelqu'un qui va dire je vais vous enlever votre karma c'est pas bon parce que tu ne peux pas parce que si tu fais ça pour un moment tu vas te créer du karma pour toi-même bon deuxièmement sachant ça tu peux dire aux gens Race for Impact faites attention sécurisez-vous le maximum que vous pouvez dans votre propre personnalité intérieure ok en étant totalement avec un égo translucide donc de moins en moins influençable par les forces extérieures puis que ce soit au niveau familial que ce soit au niveau de travail au niveau hygiénique au niveau financier à tous les niveaux financier dis-moi donc comment bon financier là Bernard disait toujours la terre et la pierre moi je n'ai pas d'argent à la bourse ok zéro parce que c'est un marché qui va la tille basé sur l'émotion ah le stock il va aller tout le monde en achète ah ça ne marchera pas ça plante bon alors sachant ça si quelqu'un exemple a une maison dis-tu ton secret je le connais t'investis sur des choses concrètes des terrains des terrains des terrains alors si t'as des choses qui n'ont pas de problème de locataire parce que si t'as des blocs à revenus moi j'ai des amis qui ont 10 blocs à revenus là aujourd'hui ils trouvent ça moins comique parce qu'avec la situation du coronavirus il y en a qui ne payent plus là eux autres qui ont des hypothèques avec la banque là ça commence à s'échauffer comprends-tu ? je suis content que t'en parles parce que c'est ça qu'on voit quand on regarde de loin la situation du monde elle est très très fragile oui très fragile et quand ça va commencer à craquer tout au temps ça va commencer à craquer oui il y a plein de faillites qu'il n'y avait pas eu avant puis les gens quand ils déclarent faillite ils disent à leur créancier je ne vous paye plus donc il y a plein de créanciers qui vont dire bien moi j'ai une créance de 25 000 50 000 100 000 10 millions puis là la personne étant faillite elle ne me paye plus puis là je vais faire un tax write-off ça veut dire que je vais enlever ça de mes livres mais moi mon bilan personnel vient de baisser si on fait ça ça va être une réaction en chaîne de l'un avec l'autre avec l'autre mais pour saisir ils peuvent-tu saisir les blocs appartements ça ne leur donne rien d'avoir des blocs appartements vides les banques vont faire ça parce que ça ne leur coûtera rien oui mais tu sais il y a des compagnies comme la plus grosse compagnie on s'en va où avec ça parce que tu connais bien le monde de la finance Lufthansa je pense en Allemagne a fait un licenciement de 20 000 personnes comme il y a deux semaines ça ça a un effet parce qu'il va y avoir des gens qui perdent leur job puis il va y en avoir d'autres puis il va y en avoir d'autres puis il va y en avoir d'autres ça va être viral ça d'une autre sorte de sens de viral tu comprends-tu ? oui oui alors quand tu regardes tout ça la situation mondiale tu te dis bien un tout seul je ne peux pas régler la situation mondiale c'est l'écroulement lentement mais c'est l'écroulement du World Trade Center c'est ça exactement donc moi je dirais que s'il y a des gens qui ont la capacité de développer des technologies de pointe des modes de pensée différents qui vont faire que les gens vont être capables d'être indépendants qui vont faire en sorte que les gens vont pouvoir générer du capital humain puis faire des regroupements et même des regroupements en créant des sociétés avec des gens dont la qualité de base pour faire partie de la compagnie ou de la société ça va être pas d'égo absence d'égo tu dis ça sérieusement très sérieusement je suis content parce que c'est ça le problème c'est l'égo l'égo c'est une démission importante t'as un chien qui rentre dans un chute qui il bing bang avec la queue qui s'en va de même il va tout mettre à terre alors en anglais il appelle ça the weakest link c'est à dire ton chien non manquant le plus faible va devenir en anglais your end of year c'est à dire ton point de chute alors si t'es une structure qui est forte puis tous les points sont forts t'as pas de faiblesse si t'as pas de faiblesse ça va structurellement parler être très solide donc les gens ils peuvent avoir des ressources ils peuvent avoir du capital humain mais surtout ils peuvent avoir pas d'égo c'est à dire que c'est des gens qui vont être élevés en conscience et qui vont être capables de travailler ensemble puis la main gauche va savoir ce que la main droite va faire puis même par intuition des fois ils vont faire qu'ils vont sauver de l'énergie parce que l'autre n'aura même pas besoin de le demander l'autre va lui donner sans que l'autre lui demande donc ça on parle d'une autre sorte de structure ça c'est la sixième race Michel Labreche je te donne rendez-vous maintenant dans le club créé puis comme je disais tantôt il y aura de moins il y aura moins de monde pour entendre ce qu'on a à se dire c'est obligatoirement la piste à suivre il y a des gens qui cachent leur temps ou passent leur temps à envoyer des messages de critique de négatif 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 dans le vidéorandia je lis les messages en bas les commentaires pourquoi les gens sont si négatifs pourquoi il n'y aurait pas moyen d'avoir au lieu de penser la chose négative penser la chose positive qui allume quelque chose de bon et de positif c'est ça qu'on s'en va et les autres vont disparaître avec le négatif ils vont s'enliser c'est un travail de création c'est un sable mouvant la société d'aujourd'hui ben Michel non je te serre pas la main oui regarde on va casser des formes moi je te serre la main ok hey devant tout le monde terrible je viens de me mettre la main sur le front je vais être contaminé dans ma pensée alors moi je vais te contaminer positivement parce que je viens t'envoyer mon énergie qui est bénéficiante ben oui et là ça va te faire un rippling effect dans toi pis là tu vas rêver de belles choses ce soir ben merci tu vas créer et fais-le avec notre public je vous sers la main et je vous embrasse globalement parce que c'est ça qui devrait se passer réellement pour être capable de faire une synergie 1 plus 1 égale 3 qu'est-ce que ça veut dire dans le toi, moi, nous il y a toi il y a moi pis il y a nous il y a 3 affaires mais on est juste 2 imaginez si on est 100 000 les possibilités pis les combinaisons ça donne des permutations incroyables donc ça c'est ça qui va faire qu'on va croire pis on va avoir une période de prospérité et il va y avoir donc des ressources humaines d'intelligence et de créativité qui vont mettre globalement en ressources conjointes et ça, ça va aider ça va aider à créer des nouvelles technologies et des nouveaux modes de compréhension qui vont faire que la peur va se dissiper la culpabilité la jalousie l'envie toutes les choses négatives qui vont terrasser l'ego humain et qui vont le laisser donc au sol nous autres on est dans des avions on est fait pour voler on va parler des planificateurs avant Stéphanie Athènes la semaine prochaine vidéo rendue à numéro 28 mon invité vraiment là ça va être avec Marc Lappel et Stéphanie Athènes où on va régler le problème des livres qu'elle a déjà écrits pis on va entrer dans son prochain livre qu'elle a qu'elle a les moyens d'écrire et qui s'en viennent pour elle alors ça va être extraordinaire je pense que les événements moi je les attendais depuis 44 ans ils arrivent là on est-tu prêt ? ben oui on est prêt on va se parler avec ça de semaine en semaine suivez-nous lâchez pas la bouée de sauvetage est là merci Geneviève a lancé le générique maintenant merci Michel merci Charles dans le Club Créé rendez-vous nous venons de voir et d'entendre le Bidiorandia de la semaine du samedi 4 juillet 2020 le numéro 27 directement de Mont-Saint-Hilaire chez Richard Glenn conception, animation et montage Richard Glenn notre invité était M. Michel Labrèche notaire à la retraite auteur et conférencier il y a une suite dans le Club Créé pour les abonnés du mois de juillet 2020 la salle 20-07 du Club Créé les liens sont juste ici en bas du Bidiorandia dans Youtube le premier commentaire ne manquez pas d'aller regarder et lire le complément surprenant de Gilles Surprenant et d'écouter la version MP3 par Jean-François Poulin tous les deux dans le forum Orandia à la supervision technique Emmanuel Stéphane et Donald recherchiste Louis Ferland à la régie Spirale oui c'est aussi un rendez-vous les samedis soirs lorsque la météo le permettra pour nos rencontres jardin entre 19h30 et 23h à Mont-Saint-Hilaire chez moi apportez votre chaise de jardin pour des régions que vous connaissez on n'a pas accès aux toilettes de la maison nous respecterons aussi les conditions de distanciation obligatoires donc la photo que vous voyez là a été prise l'été dernier et aujourd'hui on est obligé de se séparer un peu plus distancer les uns des autres autour du feu de camp qui est au plein milieu c'est un rendez-vous une belle occasion d'aborder des sujets des fois plus intimes et aussi d'avoir des échanges qu'on entend rarement parler voici quelques-unes de nos suggestions en rapport en général avec le contenu du Vidéorandia de la semaine bonne semaine au plaisir et de la semaine de la semaine et de la semaine au revoir Sous-titrage FR ?